Qu'est-ce que vous avez fait ? Pour se relancer vers une nouvelle année, la question que je voudrais vous poser, cher professeur, c'est peut-être est-ce que vous pouvez nous définir la spiritualité afin que nos téléspectateurs ou les croyants à ce moment-là qui vivent ce mois puissent utiliser au mieux cette notion ? C'est vrai, tu fais bien de poser la question parce qu'on a eu l'occasion à plusieurs reprises de l'aborder, notamment à la LMB, la question de la spiritualité. C'est important de le définir parce qu'aujourd'hui c'est un mot auquel on fait dire tout et n'importe quoi. Certains cherchent même à substituer la spiritualité à la religion. Pourquoi ? Parce que la religion, ça fait référence à une doctrine, à une méthode, à des pratiques. Et aujourd'hui l'individu moderne cherche justement un substitut qui va lui permettre de vivre une spiritualité mais sans passer par les contraintes de la religion. Et donc voilà, on préfère parler de spiritualité plutôt que de religion parce que la religion, ça donne l'impression d'être quelque chose un peu contraignant. Et donc voilà, nous on veut quelque chose de spirituel et là il y a une confusion. Les gens ne comprennent pas ce que signifie la spiritualité. On pense que la spiritualité c'est une errance de l'esprit. C'est une personne qui va chercher à se libérer, à se réaliser, à s'émanciper mais sans méthode, sans méthodologie. Et ça c'est un leurre, c'est une illusion. C'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui aiment parler, on a souvent aussi évoqué la question qui est très sensible, aiment parler de bien-être, de bonheur, de développement personnel, d'épanouissement. Donc toutes ces petites notions, toutes ces choses qui veulent venir ou qui prétendent se substituer à la religion. Et alors que non, la spiritualité c'est quoi ? La spiritualité c'est le développement de l'esprit. Parce que dans la spiritualité, la notion d'esprit. La spiritualité c'est même l'art, et on aura l'occasion, incha'Allah, de le développer au cours des interventions, c'est l'art d'accoucher de son esprit. C'est l'art d'accoucher de son esprit. Si on devait donner une définition la plus précise possible, il me semble que c'est ceci. Donc la spiritualité, l'art d'accoucher de son esprit. Et cet art, eh bien, appelle une méthode, de la technique. Un artiste, quand il produit une œuvre, il obéit à des règles. Donc il a une maîtrise des règles, une maîtrise d'une technique, sans lesquelles il ne peut pas produire quelque chose de beau. Il en va de même dans la spiritualité. C'est-à-dire que pour accoucher de son esprit, de ce roux, de ce souffle, eh bien, il faut obéir à un certain nombre de règles, à une méthode, à une méthodologie que nous offre la religion. Donc la religion, si on veut, c'est la méthode. La religion, elle a deux choses. Elle a une doctrine. La doctrine, elle est résumée dans Al-Shahadatayn. Al-Shahadatayn résume la doctrine de l'islam. Et elle a une méthode. La méthode sont les rites, les cinq piliers de l'islam. Et cette doctrine et cette méthode vont permettre de développer notre spiritualité. Si on ne passe pas par cette doctrine et par cette méthode, la spiritualité, en fait, il n'y a pas de spiritualité possible, si ce n'est de l'illusion, si ce n'est se mentir à soi-même ou se leurrer. Donc la spiritualité n'a de sens que lorsqu'elle s'inscrit dans une méthode et dans une doctrine qu'est celle de la religion. Donc voilà pour une définition de la spiritualité. Nous nous retrouvons dans une situation, comme nous avons dit, enfermée, nous sommes chez la maison, en confinement, pour certains en télétravail, chez soi aussi, où en tout cas le temps a l'air plus long et on voudrait un maximum le consumer. Les gens sont chez eux en ce mois béni. La question que je vous demanderais, c'est comment, quel conseil vous pouvez donner aux gens pour réussir ce mois ou en tout cas pour profiter un maximum de leur temps ? Parce qu'ils se retrouvent devant Netflix, devant la PlayStation 5, ils viennent sortir, devant plein de choses, qui vont vouloir occuper ce temps. Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes et aux moins jeunes aussi, en tout cas aux téléspectateurs, pour pouvoir mieux occuper ce temps-là ? Alors si on demandait aux téléspectateurs aujourd'hui comment ils ont vécu le mois de ramadan dernier, vous allez voir que la plupart vont répondre que c'était l'un des meilleurs ramadans qu'ils ont vécu dans leur vie, malgré que les mosquées étaient fermées, malgré qu'il n'y avait pas de taraweh, etc. On peut se poser la question, mais pour quelles raisons ? Pourquoi les musulmans ont apprécié le ramadan durant le confinement de l'an passé ? C'est vrai que c'était un moment particulier, un moment nouveau, c'était inédit, c'était une expérience qui était riche, et on a l'impression que durant ce moment-là, il y avait une baraka particulière d'Allah s.w.t, qui a fait que la plupart des musulmans ont très bien vécu le mois du ramadan. Le confinement, l'année dernière, comme on le sait, ça a permis à beaucoup de personnes, notamment aux musulmans, de se retrouver, de réinterroger leur mode de vie, de se reposer de bonnes questions, et surtout d'adopter un style de vie qui est plus conforme à la fétra. En fait, le mode de vie que nous avons, c'est un mode de vie qui n'est pas normal. Le style de vie que nous avons actuellement n'est pas normal, il n'est pas compatible avec notre fétra. Et le confinement, justement, a permis de retrouver un style de vie, c'est-à-dire, voilà, en restant un peu plus chez soi, en s'intériorisant, en ayant des moments plus propices à la réflexion, à la méditation, eh bien, en fait, on a retrouvé quelque chose qui est plus conforme à la fétra. Et donc, en fait, le confinement, j'ai même envie de dire que le confinement, d'une certaine façon, c'était, en fait, un style de vie qui est tout à fait normal, qui est tout à fait naturel. Même si, bien entendu, ce n'était pas le cas pour tout le monde, mais bon, on ne va pas rentrer, on va s'attarder trop dans le détail, mais en tous les cas, là, ce mois du Ramadan, si, malgré la difficulté de la situation, malgré la crise que nous vivons, eh bien, ça ne doit pas nous décourager à poursuivre nos efforts, parce que ce qui est important dans le Ramadan, l'année dernière, les gens se sont un peu attristés du fait qu'il n'y avait pas de taraweh. Mais le Ramadan ne se résume pas à taraweh. Je me souviens, l'année dernière, j'avais dit, dans une intervention à distance, à distanciel, que celui qui adorait le taraweh, qu'il sache que les mosquées sont fermées. Quant à celui qui adore Allah, Allah, les portes du ciel restent ouvertes. Donc, il n'a plus qu'à lever les mains au ciel, à prier, à jeûner. Et donc, il faut faire attention à ne pas confondre les choses et à remettre les choses à leur place. Bien entendu, le taraweh, c'était un moment qui est important, c'est un moment qui a une certaine valeur, mais le Ramadan ne se résume pas à ça. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de taraweh que le mois du Ramadan, c'est tout, on va le rater. Au contraire, l'année dernière, sans taraweh, nous avons vécu un mois de Ramadan exceptionnel, inédit. Donc ça, c'est une première des choses. La deuxième des choses, le mois du Ramadan, l'un des conseils que je peux, parmi les conseils qu'on peut donner aux téléspectateurs, c'est que tout dépend de la disposition, de la manière dont nous allons ou dont nous avons accueilli le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan appelle une préparation, appelle une disposition, appelle un état d'esprit. Donc tout ça, c'est très, très important. On n'entre pas comme ça dans le mois du Ramadan comme si on entrait dans n'importe quel autre mois. C'est une disposition. C'est pourquoi en islam, il est recommandé de faire quelques jeûnes avant le mois du Ramadan pour se préparer, pour se disposer, pour se mettre en condition. C'est une chose qui est extrêmement importante. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la sincérité, l'ikhlas. Ne jamais oublier de rappeler la place de l'intention dans la pratique. Et ça, c'est une chose qui est fondamentale. Toujours renouveler ses intentions et demander à Allah de nous aider à bien vivre ce mois du Ramadan. Parce que la baraka ou l'expérience du Ramadan ne dépend pas uniquement de notre condition. Elle dépend de la volonté d'Allah. Parfois, nous avons des journées qui sont, on a du temps libre. On a plein de temps libre. Et pourtant, malgré ceci, on a du temps libre. Et pourtant, on ne va pas prendre la peine de lire le Coran, de prier, de lire tout simplement, d'étudier ou de faire le bien. Comment se fait-il ? Pourquoi ? Les conditions sont là. J'ai le temps qui est devant moi. Je suis chez moi. Et pourtant, je ne lis pas le Coran. Je ne prie pas. Je ne fais pas telle et telle chose. C'est la preuve qu'en réalité, notre relation à Allah ne dépend pas uniquement des conditions terrestres et matérielles. En fait, c'est la preuve que le cœur, il est entre les mains d'Allah. Si Allah a scellé le cœur de quelqu'un, même si toutes les conditions extérieures sont réunies, il ne va pas s'élever vers Allah. Parce qu'Allah a scellé son cœur. Allah a fermé son cœur à toute forme d'ouverture spirituelle. C'est pourquoi on demande à Allah, parce que la première condition pour bien vivre le mois du Ramadan, c'est l'intention et le fait de demander à Allah de nous aider à bien accueillir et à bien vivre cette expérience spirituelle du mois du Ramadan. Parce que c'est Allah qui a la main sur les cœurs. Troisième des choses, et ça, je pense que c'est une parole qui revient souvent, il faut vivre ce mois comme si c'était le dernier Ramadan que nous allons vivre. Il faut le vivre, se dire, c'est peut-être le dernier Ramadan que je vais vivre. C'est peut-être même aujourd'hui, le dernier jour de Ramadan que je vais vivre. Ça, c'est une chose qui est très importante. Donc, ça, ça aide. Il se peut qu'Allah ne me donnera pas la possibilité de vivre le Ramadan prochain. Donc, je vais miser sur ce mois-là que je vis. J'ai encore, alhamdoulilah, du souffle. Eh bien, je vais profiter de chacun de mes souffles pour m'élever vers Allah. Ça, c'est une chose qui est très importante. Et autre conseil qu'on peut donner, c'est qu'il faut savoir que le mois du Ramadan, comme la prière, comme les rites de manière générale, nous donnent à chaque fois un coup de pouce. Allah a prescrit cinq prières par jour. La prière de Dhuhr, par exemple, elle va nous donner un coup de pouce, une énergie pour tenir jusqu'à l'asar. Tenir jusqu'à l'asar. Et l'asar, ensuite, va nous donner un coup de pouce, une impulsion nouvelle pour tenir jusqu'à l'magrab. Et éviter d'être dans ce qu'on appelle l'rafla, l'insouciance. Parce que l'être humain, il est soit, il peut être dans deux états différents. Soit il est dans le rafla, soit il est dans le zikr, dans le souvenir. Soit il est dans l'insouciance, il est complètement absorbé par la dunya, ou soit il est dans le souvenir d'Allah s'il te plaît. Donc, chaque prière vient nous donner un coup de pouce, un soutien pour rester dans un état de lucidité spirituelle jusqu'à d'or. Mais le laps tout-temps, il est très court. C'est la preuve que l'être humain est tellement faible qu'en un temps très court, il peut perdre toute l'énergie spirituelle qu'il a gagnée dans un rite, dans une pratique spirituelle. C'est pourquoi Allah aurait pu prescrire une prière dans la vie. Si la prière, une prière suffisait, si un mois de Ramadan suffisait à changer l'individu, Allah n'aurait pas prescrit cinq prières par jour toute la vie, n'aurait pas prescrit Ramadan tous les ans. Tu fais une prière, un mois de Ramadan, tu es transformé. Il sait que l'être humain, à un moment donné, ses batteries se déchargent. Il est faible, à un moment donné, il est rattrapé, il est rattrapé par la dunya. Voilà pourquoi tu as fait dur, tu vas avoir de quoi tenir, parce que ça va très vite. On ne peut pas, ça va très très vite. tu vas tenir jusqu'à l'asar. Et l'asar va te donner encore une nouvelle force, une nouvelle énergie pour tenir jusqu'à le maghreb, etc. Et c'est la même chose pendant le Ramadan, c'est qu'on donne le maximum, on essaie de faire le... Quand on parle de maximum, il ne faut pas être dans une logique quantitative. L'âme, les provisions de l'âme, en fait, il faut se comporter avec l'âme comme on se comporte avec le corps. Le corps, il a son alimentation et il a aussi une discipline alimentaire. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens, on sent un engouement maintenant pour les régimes, pour l'alimentation, pour des recettes bio. Les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils consomment, à ce qu'ils mangent. Ils veulent prendre soin de leur corps, de leur santé physique. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose quand ça ne devient pas une obsession et quand le corps ne prime pas sur l'esprit, sur l'âme. Donc, on voit que les gens vont organiser leur mode de vie alimentaire. L'âme, c'est pareil. L'âme, elle a son alimentation, le véhicule, la prière, la lecture du Coran. Mais, pareillement, elle a besoin d'une méthodologie, d'une organisation. Consommer trop de prières, ce n'est pas bon pour la santé de l'âme. De la même façon que consommer beaucoup d'alimentation, ce n'est pas bon pour le corps. Consommer des rites à longueur de journée, ce n'est pas bon. Le prophète l'a déconseillé. A déconseiller, c'est... Non. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre à trouver, il y a une mesure dans chaque chose, il y a une balance. Il faut essayer de vivre conformément à la balance divine. Allah dit en surat al-Rahman, quand il parle de l'mizan, Pesez les choses avec mesure et ne déréglez pas, ne dérangez pas la balance divine. Chaque chose a sa place. Donc, le mois du Ramadan, il ne faut pas vivre le Ramadan avec la foi du marchand. C'est-à-dire, je suis là, je vais rentabiliser. Rentabiliser. Le croyant n'est jamais dans une logique de rentabilité. Il est dans un rapport qualitatif au rite et il doit être dans une approche qualitatif. C'est-à-dire, je fais ce que mon âme peut supporter. Ce n'est pas parce que c'est moi du Ramadan que je dois me comporter comme un malade dans la pratique religieuse. Donc, je fais ce qui est conforme ou ce qui correspond aux capacités de mon âme. Et il n'y a pas de solution, de remède ou de recette standard pour tous les musulmans. C'est-à-dire, voilà ce qu'il faut faire. Non, chaque âme a ses dispositions, a ses sensibilités et chacun doit apprendre à se connaître pour savoir comment vivre son mois du Ramadan de manière riche. Justement, à ce sujet, cher Sissoui Oostad Mouziani, on demande aux jeunes de faire la prière mais on ne leur explique pas la prière. On demande aux jeunes d'avoir un bon comportement mais on ne leur donne pas la définition du bon comportement. On demande aux jeunes d'arriver, de rentrer dans ce mois exceptionnel qui est ce mois de Ramadan mais on ne leur explique pas la définition même du mois de Ramadan. Est-ce que vous pouvez en quelques mots me le donner ? Voilà, vous avez un jeune là maintenant qui se présente devant vous qui va jeûner demain mais qui ne connaît pas, qui ne sait pas, il sait qu'il va arrêter de manger mais pas plus. Qu'est-ce que vous lui dites ? Dans le Coran, il y a un verset donc souvent c'est un verset qui traite du mois du Ramadan qui est connu dans le soeur de l'Baqarah vous qui croyez et qui portez la foi le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé et là il donne la finalité le verset donne l'objectif du mois du Ramadan il dit Et la taqwa c'est la prémunition spirituelle c'est le fait de se prémunir contre tout ce qui menace notre équilibre spirituel c'est la taqwa c'est quelqu'un qui vit qui met en garde son âme contre les illusions de la vie donc c'est une prémunition spirituelle ça c'est le sens c'est l'objectif que tente d'atteindre le croyant durant le mois du Ramadan ça c'est une première des choses la deuxième des choses le jeûne étymologiquement l'assyam étymologiquement signifie l'abstinence le fait de s'abstenir de boire de manger de l'aube jusqu'à le marab bon tout ça on le sait ça c'est le sens on va dire normatif le sens juridique du terme mais cette abstinence n'est qu'un moyen on sait que ce n'est qu'un moyen ce n'est pas un but en soi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith très connu il dit certains ne retiennent du jeûne que la faim et de la prière que la fatigue dans un hadith sahih et qu'est-ce qu'il dit par là en fait il dit il y a des personnes qui ne retiennent de ces pratiques que les effets superficiels c'est-à-dire les effets physiques les effets matériels la faim la fatigue et il passe à côté des bénéfices spirituels de ces pratiques donc il y a des gens quand ils vont jeûner quand ils vont prier ils vont retenir de ces pratiques-là que les effets secondaires les effets spirituels quant aux bénéfices essentiels les bénéfices spirituels ils vont passer à côté pour quelles raisons ? voilà les bénéfices qui sont beaucoup plus élevés pour quelles raisons ? parce que comme tu l'as très bien dit on ne comprend pas on ne mesure pas assez la signification du jeûne quelle fonction joue le jeûne dans ma spiritualité ? on a dit la spiritualité c'est l'art d'accoucher de son esprit c'est l'art de développer de son esprit et bien le jeûne en quoi le jeûne me permet d'accoucher de mon esprit de développer mon esprit l'abstinence le fait d'arrêter de boire et manger qu'est-ce que ça m'apporte qu'est-ce que ça m'apporte spirituellement ? et bien il y a plusieurs choses la première des choses c'est que le jeûne va nous permettre de faire silence intérieurement pourquoi ? parce que le corps fait beaucoup de bruit le corps il fait beaucoup de bruit donc il a des désirs il a des instincts des passions il réclame beaucoup de choses et cet appétit corporel et bien monopolisent notre attention et là Allah s'il te plaît à travers le jeûne il vient réduire un peu le vacarme du corps il vient un peu mettre il met un peu il réduit au silence l'appétit du corps pour que le croyant puisse accorder plus d'attention et de concentration aux aspirations spirituelles du cœur ce qui t'empêche durant l'année de répondre à tes aspirations spirituelles c'est la pression du corps c'est l'omniprésence du corps si tu te regardes bien tu verras que trois quarts de ton attention est centré sur ton corps manger boire dormir faire du sport faire des régimes faire ceci soigner son apparence tout tourne autour du corps et donc le jeûne vient et bien atténuer réduire un peu au silence l'appétit du corps pour mieux répondre aux appels et à la soif du cœur parce que le cœur il a une soif il a soif de transcendance et il faut répondre à cette soif là la troisième des choses durant le mois du Ramadan c'est que Allah en nous faisant vivre ce jeûne et bien il nous permet de mieux le connaître alors comment ça il faut rappeler une chose c'est que le but du croyant sur terre c'est de connaître Allah et ça il faut le rappeler la religion n'est qu'un chemin n'est qu'un moyen c'est une méthode l'objectif du musulman c'est de connaître Allah de chaque fois qu'il prie chaque fois qu'il jeûne c'est pour approfondir sa connaissance d'Allah c'est ça le but il n'y a pas d'autre chose c'est connaître Allah le thème central du Coran c'est Allah c'est Allah si quelqu'un vous demande quel est le sujet du Coran le sujet il parle de mille et une choses mais le sujet central c'est Allah tout ça pour connaître Allah ça c'est une chose importante en quoi le jeûne me permet de connaître Allah quand on jeûne on fait l'expérience de nos limites de notre pauvreté et en faisant l'expérience de nos limites on actualise un des noms d'Allah qui est as-samad l'absolu celui qui n'a pas de limite en faisant en étant confrontant à mes limites et bien j'apprends à connaître celui qui n'a pas de limite l'absolu quand je vais rompre le jeûne et bien là je vais faire l'expérience d'un autre nom d'Allah Ar-Razzaq en fait comment les noms d'Allah sont présents durant le mois du Ramadan et c'est ça c'est vivre avec ces noms ce serait un beau travail de faire ça en famille exactement avant de rompre vraiment rappeler avec ses enfants autour de la table en tout cas ses moments et par rapport ça c'est important de rappeler de rappeler aux enfants à sa famille que en fait nous vivons avec les noms d'Allah durant le mois du Ramadan As-Samad Ar-Razzaq ça c'est très très important c'est-à-dire qu'on remarque pendant l'abstinence que nous sommes très faibles finalement nous sommes pauvres nous sommes des êtres limités et c'est là on réalise en fait c'est dans la finitude qu'on réalise celui qui est infini celui qui est absolu ça c'est donc on apprend à connaître Allah SWT ça ce sont des choses qui sont qui sont très importantes et donc voilà le sens profond du mois du Ramadan le sens spirituel du mois du Ramadan qui n'est pas qu'une abstinence physique l'abstinence physique encore une fois n'est qu'un moyen n'est qu'un outil qui nous permet de mieux de mieux nous éveiller à la présence d'Allah d'Allah SWT parce que là je vais terminer par ceci ça tous les maîtres spirituels les grands savants Abu Hamid Al-Ghazali consacre tout un chapitre sur la question ils disent bien que les principaux parmi les principaux obstacles au cheminement spirituel il y a l'excès de nourriture et de sommeil et le jeûne vient justement reconsidérer apporter un peu de modération à notre alimentation à notre sommeil pour mieux vivre notre spiritualité avant d'arriver au bienfait du mois de Ramadan voilà tout le monde au début du mois de Ramadan avec l'excitation de ce mois qui arrive parce qu'on le connaît en tout cas pour la plupart nous le connaissons et on l'attend avec impatience tout au long de l'année et on sait c'est bien fait bon on le ressent en tout cas pour la plupart on devient tous un peu comme Hicham el-Guerouj au début du Ramadan on a tendance à vouloir taper les 100 mètres et puis on se rend compte qu'en fait on avait plus que 100 mètres à taper et on commence à fatiguer on constate que nos mosquées sont remplies et puis on constate que vers la fin tout doucement les mosquées sont à moitié remplies on constate que les gens sont vraiment à fond au début mais en vérité tout doucement l'énergie descend la fatigue se fait ressentir et donc on essaie de s'économiser un peu plus un peu d'ailleurs comme la Ramallah quand quelqu'un arrive se donne à fond à Médine et quand il arrive à la Mecque il est lessivé c'est un peu la même chose qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces personnes ou en tout cas une organisation de vie pendant ce mois pour faire en sorte qu'ils ne soient pas dans cet épuisement à la fin alors que les 10 derniers jours sont les plus importants de ce mois donc là c'est tu as pris une bonne image tout à l'heure du sprint j'ai précisé Hicham el-Guerouj Hicham el-Guerouj exactement et en fait c'est une belle image c'est un bel exemple parce que justement le mois du Ramadan il ne faut pas le vivre comme un sprint comme tu l'as dit on va se fatiguer au bout de quelques jours mais plus être dans une logique d'endurance j'entame le mois du Ramadan j'entre dans ce mois de manière progressive progressivement avec endurance et toujours faire les choses selon nos capacités spirituelles et le problème de beaucoup de personnes c'est qu'ils ne mesurent pas suffisamment leur capacité spirituelle nous n'avons pas tous les mêmes capacités donc on ne pourra pas tous avoir le même rythme on n'a pas tous la même énergie donc chacun doit partir selon son rythme selon ses capacités le but c'est pas de c'est vrai que le début comme tu as bien dit il y a un engouement on est content et c'est très bien c'est un engouement qu'il faut saluer mais qu'il faut aussi gérer qu'il faut maîtriser pourquoi ? parce que tu l'as bien rappelé parce que le plus important est à venir le plus important est à venir c'est les dix derniers jours du mois du Ramadan où le prophète recommandait d'accomplir les aticaves des retraites des retraites spirituelles donc le conseil qu'on peut donner c'est de faire les choses progressivement en fonction de ses capacités physiques spirituelles en fonction de sa vie quotidienne il y a beaucoup de choses à prendre en considération certaines personnes travaillent on va donner des exemples très concrets on va donner des exemples très concrets une personne qui travaille la semaine si elle travaille la semaine et puis elle va tous les soirs faire taraweh jusqu'à la fin je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire ceci je pense qu'il faut savoir ménager ses efforts son corps il faut savoir aussi écouter son corps son corps a des limites il ne faut pas aller au-delà des capacités physiques si et le grand problème dans ça c'est que il y a beaucoup de personnes qui vont dépenser une énergie folle dans les sunnens dans ce qui est sur-érigatoire et ils vont négliger l'obligatoire donc tu vas trouver une personne qui va être assidue au taraweh elle ne va pas vouloir rater le taraweh mais elle va galérer à prier le fajr et peut-être qu'elle ne va même pas accomplir les prières obligatoires à l'heure durant la journée et là encore une fois c'est un travers et c'est aussi peut-être une des russes de l'âme tiens vas-y mets l'accent sur le sunnah pour délaisser le faraïd les actes obligatoires donc un conseil qu'il faut donner attention ne jamais oublier que le plus important même pendant le ramadan c'est de mettre l'accent sur le faraïd sur les obligations les cinq prières le fait de les accomplir vraiment avec soin avec recueillement avec organisation ce sont des choses qui sont très très importantes donc ça c'est un des pires dans lesquels il ne faut pas tomber parce que beaucoup de personnes vont taraweh 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 encore une fois ce qu'on disait au départ les gens pensent que tout le ramadan serait dû au taraweh mais si si tu fais taraweh toute la nuit sachant qu'on sait que les nuits sont courtes toute la nuit mais qu'ensuite tu vas au travail et qu'à cause du taraweh de la nuit et bien tu es négligent durant la journée dans ta vie professionnelle tu commets une erreur parce que être rigoureux au travail accomplir assumer ses responsabilités dans sa vie professionnelle c'est une obligation taraweh c'est pas une obligation donc là encore une fois et ce verset il va revenir à chaque fois on va revenir à chaque fois sur ce verset parce qu'il est très important donc peser les choses avec mesure certes c'est un mois qui est béni mais ce mois là où la bénédiction voilà la bénédiction que contient ce mois ne doit pas justifier l'exagération ou 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 l'excès dans la pratique on arrive on arrive tout doucement à la fin de cette émission cher professeur et les téléspectateurs verront que j'aime bien cette fin par en ramenant un petit fait historique qui pourrait imager ce qu'on a dit tout au long de cette émission si vous avez un moment dans l'histoire ou en tout cas dans la sénat de notre prophète pendant ce mois ce mois de ramadan si vous avez un fait que vous aimeriez nous partager avant de clôturer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce mois du ramadan comme nous rapportaient les compagnons et en l'occurrence sa femme Aisha rabbi Allah il nous disait plusieurs choses le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le ramadan il passait toutes ses nuits en prière lui c'est un prophète c'est un prophète c'est quelqu'un qui c'est le réceptacle de la révélation divine donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait ses nuits en prière la deuxième des choses c'est chaque mois de ramadan il lisait et révisait le coran avec Jibreel alayhi wa sallam ça on aura l'occasion de l'aborder dans une prochaine émission inch'Allah donc il révisait le coran quotidiennement pendant le ramadan troisième des choses et là c'est aussi un je pense un un élément qu'il faut bien souligner surtout durant ce mois du ramadan s'il y a bien une chose que faisait le prophète sallam particulièrement durant le ramadan c'était des aumônes les compagnons disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'être humain le plus généreux mais pendant le mois du ramadan il était encore davantage il était plus ça c'est une chose qui est très importante pourquoi ? parce que le ramadan justement le mois du ramadan c'est aussi un moyen de se délivrer de son individualisme de l'égoïsme on s'arrache un peu à notre corps à nos besoins individualistes pour pour s'ouvrir aux autres pour ressentir la souffrance et la douleur des autres donc il était beaucoup plus généreux durant le mois du ramadan c'est un moment où il invitait les compagnons à faire des aumônes à à soutenir des projets à soutenir des initiatives c'est un moment qui est opportun et c'est pourquoi j'invite les téléspectateurs et bien de saisir chaque opportunité en réalité c'est nous qui devons remercier les les initiateurs de projets de nous offrir l'opportunité et bien d'accomplir une sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est bien beau d'avoir l'argent encore faut-il qu'il y ait des opportunités qui vont nous permettre justement de d'accomplir une sunnah et de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala donc le prophète n'a pas vécu des moments par exemple un peu anecdotiques dans le mois du ramadan ce qu'on sait sur lui et sur les compagnons c'est que durant ce mois il mettait l'accent sur la prière sur le coran et sur les dons trois choses très importantes durant le mois du ramadan wallahu alayhi wa sallam un peu 3 2 3 4